Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 16 juillet. Consultation du CSE sur le document d'évaluation des risques, exonération des entreprises nouvelles et taux de l'usure au 1er juillet 2020. On ouvre donc cette édition avec la question de la consultation du CSE sur le document d'évaluation des risques. Toutes les entreprises ont un document unique d'évaluation des risques ou D-U-E-R dans lequel l'employeur transcrit les résultats de l'évaluation des risques qu'il a effectués. Ce document doit notamment être mis à jour lorsqu'une décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est prise. Et lorsque l'on recueille une information supplémentaire qui intéresse l'évaluation d'un risque dans une unité de travail. Autant dire que durant la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19, l'employeur a été amené à le mettre à jour. Mais devait-il consulter le comité social et économique alors que le code du travail ne l'impose pas ? La réponse varie selon les tribunaux. Pour le tribunal judiciaire de Lyon, le CSE n'a pas à être consulté sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, ce qui n'est pas la position de la Cour d'appel de Versailles. Et la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette question. Quant à l'administration, elle préconise clairement une association avec les représentants du personnel lors de la mise à jour du DER, solution que les employeurs pourront donc privilégier. On s'intéresse à présent aux exonérations des entreprises nouvelles. Les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones du territoire peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôts sur les bénéfices. Ce régime de faveur ne s'applique pas en cas de reprise d'une activité préexistante. Il a notamment été jugé que la reprise par un chirurgien dentiste du cabinet de son père et de son grand-père ne constituait pas une activité nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération, dès lors qu'elle était exercée à la même adresse. Les juges ont par ailleurs relevé que le professionnel bénéficiait des moyens d'exploitation du cabinet dentaire préexistant en ayant recours au secrétariat commun et utilisait le matériel fourni pour partie par son prédécesseur. Enfin, le contribuable avait effectué des remplacements dans ce cabinet familial, ce qui avait facilité le transfert de la patientèle. Et on termine avec le taux de l'usure au 1er juillet 2020. Le seuil de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt est usuraire s'il est consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises uniquement pour leurs découvertes bancaires. Le taux de l'usure vient d'être fixé pour le troisième trimestre 2020. S'agissant des découvertes accordées aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales au cours du troisième trimestre 2020, le seuil de l'usure est fixé à 14,56%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 14,56% sur les découvertes consenties aux entreprises depuis le 1er juillet 2020. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada